Il n'y a pas de doute, le monde est clairement dans un début de récession, même si les politiques essayent de nier cela et redéfinir ce qu'est une récession. L'Europe y est déjà depuis quelques temps, la Chine probablement, et les Etats-Unis, sans doute pour reprendre les mots de Jimmy Diamond, qui prévoit une explosion très très sérieuse dans les 6 à 8 prochains mois. Les signes sont si alarmants que selon l'analyse d'un expert, il n'y a aucun essuie à part détenir son argent en liquide, le convertir en dollars, ou enfin, parier son argent en faveur de la décroissance. Le resserrement financier s'intensifie encore une fois, car les banques centrales vont probablement restreindre davantage l'accès à l'argent dès le mois de novembre prochain. S'il n'est pas encore une certitude du côté de la Banque Centrale Européenne, il est tout à fait prévu par la Réserve Fédérale d'augmenter ses taux d'emprunt dès le mois prochain. Lors de ces 6 derniers mois, les banques centrales ont été très agressives dans leur lutte pour combattre l'inflation, et jusqu'aujourd'hui, elles ne montrent aucun signe d'arrêt dans les prochains mois. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir », déclaré plusieurs fois le président de la Réserve Fédérale Américaine. Après qu'ils aient injecté une grande quantité d'argent dans l'économie, maintenant, leur objectif est clair, combattre à tout prix l'augmentation des prix des produits à la consommation. L'inflation a leur plus grande préoccupation. Mais est-il possible pour eux de remonter les taux directeurs sans casser la croissance économique ? Au mois de juillet 2022, la BCE avait augmenté de 50 points de base, puis de 75 points en mi-septembre, portant son taux directeur à 1,25. La Fed, l'instigatrice de ses rehaussements, quant à elle, a augmenté la base de son taux directeur deux fois en deux mois, de 75 points, et à nouveau de 75 points en septembre dernier, qui porte son taux à 3,25%. Il n'est pas possible de casser l'inflation sans casser la croissance économique. Est-ce que nous verrons indéfiniment les prix de tout ce que nous payons quotidiennement continuer d'augmenter ? S'il n'y a absolument pas de bonnes nouvelles dans l'immédiat, plusieurs experts confirment que la récession, bien qu'a priori mauvaise et nécessaire pour l'économie, fait considérablement chuter l'inflation telle que les prix s'establissent et retrouvent leur niveau d'avant. Une tribune du Monde a été écrite par Karl Aichem. Chercheurs en finance et dans cette tribune, ils estiment qu'en effet, on est en train de se faire du mal pour ne plus avoir mal, qu'on est en train de tuer le mal par le mal, et que dans le cas actuel, on est en train de tuer l'inflation par la récession. Mais c'est une bonne chose qui est d'étouffer l'inflation en créant une récession économique, parce que parfois, le remède peut être pire que la maladie. Certaines opinions disent que oui, parce que l'inflation est porteuse de mauvais augures. L'inflation est la mère des régimes d'extrême, et l'Allemagne des Weimar en est une preuve. Il faut une brouette de billets de banque pour acheter un paquet de cigarettes, et encore faut-il courir pour aller au chèque buraliste, parce qu'entre-temps, le prix peut avoir doublé, et il faut alors deux brouettes pour payer le paquet de cigarettes. Au lieu de laisser l'inflation étouffer le pouvoir d'achat, autant l'étrangler complètement, endurcissant les conditions financières, quitte à créer une récession. A la hausse du coût de la vie, on choisit d'ajouter la hausse du coût de l'argent. Plus tôt l'effondrement surviendra, plus tôt l'inflation disparaîtra. Le président de la Banque de France de la Haute-Savoie estime que nous sommes en train de revenir vers une situation saine et normale, puisque les banques augmentent les taux d'intérêt. Et parce que la hausse est plus forte aux Etats-Unis qu'en Europe, cela explique par ricochet le décrochage de l'euro face au dollar. Il va ensuite dire que la situation est passagère et va se corriger, car l'ennemi public numéro un actuellement est l'inflation, et les destructrices de valeur. On peut se dire que tout cela est un leurre et une promesse qui semble a priori optimiste pour rassurer les gens et calmer l'inquiétude. Jusqu'au moment où vous tombez sur cet élément, qui est un peu technique, mais que nous pourrions l'expliquer simplement, qui confirme évidemment la récession et le fait qu'elle peut faire tomber l'inflation. Il y a un indicateur économique qui est plus déterminant que tous les autres indicateurs pour prédire l'inflation ou la récession, et cet indicateur est la masse monétaire. Milton Friedman est l'incarnation du monétarisme. En effet, trois éléments peuvent causer l'inflation. Si l'on s'en tient à la définition de l'inflation proposée par l'INSEE, qui est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, s'est traduisant par une augmentation générale et durable des prix, on peut s'apercevoir que l'augmentation est causée, premièrement, par une demande qui augmente plus vite que l'offre, ensuite, une augmentation des coûts de production qui se reflètent sur les prix, et enfin, une augmentation de la masse monétaire en circulation qui fait augmenter les prix à mesure que la monnaie perd de sa valeur. D'après vous, laquelle de cette situation correspond à la réalité d'aujourd'hui ? Eh bien, si vous avez choisi l'un de ces éléments à l'exclusion des autres, vous avez tout faux parce que la situation est tellement pire que tous les éléments sont présents. La crise énergétique en Europe est causée par une demande qui est plus forte que l'offre due à la guerre sur le continent. Ensuite, les coûts de production n'ont cessé d'augmenter pour les fabricants, ce qui se reflète sur le prix d'achat. Une voiture neuve aujourd'hui coûte plus cher comparé à il y a un an, parce que justement, entre-temps, les prix de tous les composants n'ont cessé d'augmenter. Et enfin, la masse monétaire. À quoi pensez-vous quand vous mettez à imprimer des milliers de milliards ? C'est demande Kevin O'Leary dans une interview récente pour montrer sa colère contre ce qui semble être une politique non efficace. Milton Friedman explique que l'inflation commence dans les hémicycles parlementaires et les planches à billets des banques centrales. Le raison que nous avons l'inflation dans les États-Unis, ou pour que l'on aille, dans le monde, est parce que ces pieces de papier et les compagnies d'enregistrer, ou leurs compagnies d'autres nations, sont growing plus rapide que la quantité de goods et services producés. La vérité est, l'inflation est fait dans une place et dans une place seulement, ici en Washington. C'est l'un des places où il y a des presses comme ça et les choses que nous appelons ces pieces de papier, nous appelons «money ». C'est l'un des places où l'on a les pouvoir pour déterminer comment rapidement le nombre de l'argent de l'argent de l'argent. C'est ce qui explique simplement la dernière cause rétenue par l'INSEE. On va dire aujourd'hui qu'elle commence dans les banques centrales et peut être contenue par ces mêmes gens de la banque centrale. Et c'est ce qu'ils sont exactement en train de faire en rehaussant les taux. Si vous injectez trop d'argent, autrement, si vous augmentez la masse monétaire en circulation, vous augmentez les prix des produits de consommation, vous créez de l'inflation. Inversement, si vous rehaussez les taux, vous encouragez les gens à dépenser moins. Et si les gens ne dépensent que très peu, les prix des choses à la consommation vont diminuer. Mais dans la complexité de la situation actuelle, ils ne peuvent le faire sans marquer un arrêt de la croissance économique. Celui qui blâme l'inflation à la forte demande et une faible offre a raison. Celui qui blâme l'inflation sur les coûts de production a aussi raison. Et celui qui blâme l'inflation sur la politique monétaire a également raison. La liberté politique ne peut être préservée à moins que l'inflation ne soit contenue. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, qui est un monopole pour décider de l'impression d'argent. Mais attention à ne pas en faire trop. Car maintenant, les banques resserrent tellement les vises, au point où les experts se demandent si les banques n'en font pas trop. Cathy Wout, la célèbre directrice de ARK Invest, a fait part de sa préoccupation quant à la remontée agressive des taux par les banques centrales. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance, estime que des gens qui disent « Rien de tel qu'une bonne récession pour calmer tout ça », ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Je pense que c'est d'un cynisme absolu que de souhaiter que la récession calme l'inflation. On aurait dû essayer de calmer l'inflation sans tomber dans la récession. Aujourd'hui, je pense que c'est malheureusement inévitable. Dans cette conjoncture, tout porte donc à croire à une récession. Il y est déjà. Et cette fois, nous sommes face à une récession globale. Le Fonds monétaire international a alerté que le tiers de l'économie mondiale rentre en récession. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est le prix à payer pour sortir de l'inflation. La croissance prévue par le FMI dans la zone euro n'est que de 0,5%. Aux États-Unis, elle est de 1%. La Banque d'Angleterre estime que le Royaume-Uni est déjà entré en récession au troisième trimestre. Bloomberg estime que le Canada entrera dans une récession probablement au premier trimestre de l'année prochaine. Les blessures économiques causées par la pandémie, puis la crise énergétique, résultant de la guerre en Ukraine qui a également causé une pénurie alimentaire massive, et la Chine, qui est l'usine du monde, continue de se confiner pour maintenir sa politique de zéro Covid. Le ralentissement de 2023 sera généralisé, estime le FMI. Des pays représentant environ un tiers de l'économie mondiale vont enregistrer une contraction de leur activité économique cette année ou l'année prochaine. La croissance dans les trois plus grandes puissances économiques, les États-Unis, la Chine et la zone euro, restera au point mort. Or, de façon générale, les chocs de cette année vont rouvrir les blessures dont souffrait l'économie, qui ne s'était que partiellement cicatrisée après la pandémie. En somme, le pire reste à venir, et pour beaucoup, 2023 aura l'effet d'une récession. Le prix de tout ce que nous achetons va certainement se stabiliser, mais le prix à payer pour y couvrer ce pouvoir d'achat est beaucoup plus cher. C'est la récession économique qui porte à croire que le remède peut deux fois être pire que la maladie.